Générique Linda Hamad, bonsoir. Bonsoir Khaïs, bonsoir à tous. A Johannesburg se termine ce soir un congrès international consacré à la situation à Gaza. Les participants appellent à l'arrêt du génocide à la fin des bombardements. L'Egypte annonce ce soir son intention de s'associer à l'Afrique du Sud dans sa récente demande à la Cour internationale de justice d'imposer de nouvelles mesures d'urgence à l'entité sioniste. La question sahraoui au cœur de la conscience mondiale débattue à Alger à l'occasion du 51e anniversaire de la création du Front Polissage. A propos du Maroc et l'un des scandales qui l'éclabousse, Bruxelles ouvre une information judiciaire relative à de possibles ingérences marocaines en Belgique. Et on terminera avec du sport, cyclisme et la 24e édition du Tour d'Algérie. La première étape remportée par l'Algérien Hamza Yassine. Nous aurons en ligne à la fin de cette édition notre envoyé spécial. Rostomiria Sherif, il interviendra depuis Sidi Blabès. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce sont donc les principales informations qu'on aura abordées ce soir à travers le continent. Mais avant, nos pensées vont vers toutes ces familles. Des cinq enfants décédés en mer à la plage des Sablettes, tous originaires de la Willa et de Médéa, le président de la République, Abdelmajid Taboun, compatit et transmet un message de condoléances à leurs parents. On cite leur nom ce soir en hommage à leur âme. Ce soir, on renouvelle nos sincères condoléances à toutes ces familles et prompt rétablissement aussi aux trois autres enfants pris en charge actuellement à l'hôpital Mustapha. Nous l'avons mentionné en titre, les militants des causes justes sont en conclave à Johannesburg. Un congrès international réuni depuis deux jours les fervents défenseurs des droits de l'homme et les anti-apartheid pour que cesse le génocide à Reza et à l'affaire. Une délégation du mouvement Hamasi participe avec une délégation conduite par Bessem Naim. Il est membre du bureau politique du mouvement. Nous l'avons contacté pour en savoir un peu plus en l'écoute. Cette conférence qui se tient en Afrique du Sud et à laquelle participent plusieurs organisations internationales qui ont une grande expérience de lutte contre l'apartheid vise à mettre en place une action commune de lutte contre l'apartheid. Isoler l'antité sioniste et la poursuivre en justice pour mettre fin contre sa politique colonisatrice expansionniste. Nous voulons en profiter de l'expérience de l'Afrique du Sud, l'Irlande et le Vietnam et d'autres pays. Les palestiniens qui font beaucoup d'espoir à travers cette initiative sud-africaine qui vise à briser les chaînes de l'apartheid des temps modernes. Nous pensons sincèrement que cette conférence sera un point de changement dans la vision qu'a le monde de l'antité sioniste, notamment par rapport à son récit. Les participants à cette conférence ont une grande expérience et une forte influence dans la région puisqu'ils sont suivis par un grand nombre de personnes qui défendent la liberté de notre peuple palestinien. Comme nous le disons après le 7 octobre, rien ne sera plus pareil. Notre peuple se battra plus que jamais malgré toutes les tentatives de le faire taire. C'était Bessem Naïm, membre du bureau politique du Hames, joint depuis Johannesburg cet après-midi. Et on l'a appris ce soir l'Egypte qui annonce son intention de s'associer à l'Afrique du Sud dans sa récente demande à la Cour internationale de justice d'imposer de nouvelles mesures contre l'antité sioniste Netanyahou. Le soutien de l'Afrique du Sud à tous ces mouvements de lutte pour la paix et la liberté reste indéniable, tout comme l'Algérie, en faveur de la Palestine et la dernière colonie, à savoir le Sahara occidental. Mohamed Fadal Sidi, directeur de rédaction à l'agence de presse sahraoui, le souligne dans cette intervention depuis les terres sahraouis occupées. L'Afrique du Sud a toujours joué un rôle dans les mouvements de libération et a toujours défendu les droits des peuples à se tout déterminer. On a déjà présenté un dossier devant la Cour internationale de justice contre le génocide qui se passe en Palestine et la condamnation de ce qui se passe. Actuellement, il tient un congrès international pour l'arrêt de ce génocide et mettre un cessez-le-feu pour permettre au peuple palestinien de jouer de son droit à mettre en place son état indépendant. Et elle a toujours joué un rôle aussi pour tous les peuples à leur droit à l'autodétermination, comme le cas du peuple sahraoui, qu'elle a reconnu juste après son indépendance, la République arabe sahraoui. Sans oublier bien sûr le rôle de l'Algérie, qui a toujours joué un rôle aussi primordial en défense des droits des peuples à l'autodétermination, et qui joue actuellement aussi un rôle au sein des Nations Unies, surtout au sein du Conseil de sécurité et au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les Sahraouis qui ont célébré ce week-end le 51e anniversaire de la création du Front Populaire de Libération Sakhir al-Hamara et Ouad al-Daheb. Cette date anniversaire a été au centre d'une rencontre à Alger ce matin, organisée par l'Institut National d'Études Stratégiques Globales avec le Centre d'Études Stratégiques Sahraouis. C'était au tour de la thématique, la question du Sahra occidental au cœur de la conscience mondiale. On écouta ce propos, l'intervention de l'ambassadeur sahraoui à Alger, Omar Taleb, des propos recueillis par Ibti Eladoun. Le peuple sahraoui demeure uni et déterminé à maintenir sa résistance. Une solution définitive, permanente et équitable ne peut être trouvée que si le peuple sahraoui détermine son propre destin. Les Sahraouis sont prêts à poursuivre leur lutte, soutenus par tous les défenseurs de la liberté dans le monde et les causes justes, avec en tête l'Algérie. Et à propos du Maroc et l'Inde des scandales qui l'éclaboussent, le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire relative cette fois de possibles ingérences marocaines en Belgique. Énième épisode d'une longue série dans laquelle le Marzane est embourbé en Europe. Les médias en parlent fortement, Liestavini. L'affaire est digne d'un film hollywoodien. Des valises d'argent liquide, un flagrant délit, des agents secrets et des accusations d'ingérence étrangère. Un Parlement européen qu'on découvre corrompu par le Maroc. Le royaume shérifien est au cœur de l'enquête menée par la justice belge. Les scandales du Marzane continuent de faire couler beaucoup d'encre. Selon la radio-télévision publique belge et le journal Le Soir, le parquet belge a ouvert récemment une information judiciaire relative à de possibles ingérences marocaines en Belgique. Selon ces médias, cette démarche intervient après que l'Office central pour la répression de la corruption, une division d'enquête judiciaire, ait rédigé un procès verbal initial au lendemain de la diffusion sur RTBF d'un reportage autour des supposées ingérences du Maroc dans la vie politique belge. Le parquet de Bruxelles s'est refusé à tout autre commentaire à ce stade, concernant notamment les mobiles de l'ouverture de cette information judiciaire. Pour rappel, il y a environ deux ans, le scandale du Maroc Gate éclate au grand jour. Un lobbying teinté de corruption au sein du Parlement européen pour faire admettre le plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, en mobilisant notamment des élus belges. Alors qu'une année auparavant, une enquête mondiale a révélé l'utilisation, entre autres par le Maroc, du logiciel d'espionnage israélien Pegasus. Aujourd'hui, les médias belges se posent la question, faut-il s'attendre à un coup de froid entre Rabat et Bruxelles après cette action judiciaire ? Coopération interafricaine à présent dans le domaine pharmaceutique. Les investisseurs de ce créneau s'organisent pour renforcer leurs échanges et partages d'expertise via une plateforme, un espace devenu nécessaire pour booster les contrats d'affaires et un point sur lequel ont beaucoup insisté les participants à la rencontre d'Alger. Sophia Bokersha y était pour la chaîne 3. Une coopération gagnant-gagnant pour Dr Nziara Arnoun, président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Il s'agit de tirer profit du savoir-faire algérien pour développer l'industrie pharmaceutique dans le continent. Nous sommes un peu loin de l'Algérie, mais très impressionnés par ce qui est fait en Algérie, dans le domaine de la santé en général et dans le domaine de la pharmacie en particulier. En Algérie, vous avez près de 200 unités de production. Le pays produit quasiment plus de 70% en tout cas de ses besoins en médicaments. Donc il nous faut vraiment tisser des liens très forts. Pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la plupart des pays de l'Afrique au sud du Sahara, c'est un cadre de coopération sud-sud. La coopération entre l'Algérie et les pays africains dans le domaine pharmaceutique vient renforcer et promouvoir la solidarité et la santé continentale. L'Afrique en bref, la frontière entre le Bénin et le Niger est désormais fermée. Le Premier ministre nigérien Alemah Amal-Amin-Zen en a fait l'annonce devant la presse. Aujourd'hui, il a évoqué des raisons de sécurité. En Algérie, plus de 100 personnes ont été enlevées par des hommes armés lors d'une attaque contre trois villages du nord-ouest du pays. Ils portent les traces du groupe terroriste Boko Haram. Le Rwanda, nié toute aide à des rebelles burandais accusés par les autorités burandaises de récentes attaques à la grenade, dont l'une s'est produite vendredi dernier. L'attaque a fait 38 blessés à Bujamboura. L'ONU fait état de tir à l'arme lourde Al-Fashar au Soudan, où sont menacés quelques 800 000 civils réfugiés dans le chef-lieu du Darfour nord de ce pays. Burkina Faso, plus de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans concernés par une large campagne de vaccination contre la poliomyélite. 70 districts concernés. La poliomyélite est une maladie virale hautement contagieuse. Un enfant atteint peut en contaminer au moins plus de 200 autres. En Afrique du Sud, le bilan s'est alourdi à 19 morts. Suite à l'effondrement d'un immeuble lundi dernier à l'est du Cap, 36 ouvriers sont toujours sous les décombres. Leur sort est incertain selon les secouristes. Et puis en République démocratique du Congo, pluie diluvienne dans plusieurs régions, dont la capitale. Les autorités appellent à la mobilisation de tous afin d'éviter une catastrophe selon les experts. Il y a une forte probabilité d'inondations et de glissements de terrain. On arrive à l'actualité sportive africaine, et notamment le Tour d'Algérie Cyclisme. C'est parti pour la 24e édition. Première étape remportée par l'Algérien Hamza Yassine, disputée entre Oran et Sidi Blabès. Nous avons d'ailleurs en ligne notre envoyé spécial au STOM. Yahya Sharif, bonsoir. Bonsoir Linda, et oui, Yassine Hamza de la formation continentale. Madalco team remporte cette première étape du Tour d'Algérie. Oran, Sidi Blabès avec un chrono de 3h19, 52 secondes, devant l'Erythréen Tesson à gauche, et le Mauritien Christopher Rougier. Avec cette victoire, Yassine Hamza décroche le maillot jaune du meilleur cycliste au classement général, ainsi que le maillot vert du meilleur sprinter, alors que le maillot à poids est revenu au Mauritien Christopher Rougier et le maillot blond du meilleur U23 à l'Erythréen Maïkele Milkias. Merci Rostom Yahya Sharif. Vous aurez à intervenir dans quelques instants dans la chronique sport avec Hamza Rahmani. Restez donc avec nous. On termine avec le championnat d'Afrique de trampoline, deux médailles d'argent et une embranze pour l'Algérie. La compétition se déroule à Radès, en Tunisie. Les médaillés n'ont pas pu toutefois obtenir leur billet de qualification aux Jeux Olympiques de cet été à Paris. Et c'était la dernière information de cette édition régionale qui s'achève à 18h12 sur les Andes d'Algérie Chantrois, réalisée par Selma Fegir. Le prochain point de l'actualité, 19h, Sofiane Saoudi.